Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du groupe des 100 000, puis de l'idée, le projet, l'objectif que j'ai avec ce groupe-là. La plupart des gens ont compris déjà qu'on n'est pas un groupe de résistants au système, on est un groupe d'existants dans le nouveau. Ce qu'on nourrit grandit, fait qu'on va nourrir le nouveau, qui va prendre la place de l'ancien. C'est comme ça que la vie fonctionne. Quand il y a quelque chose qui te dérange, que tu n'aimes pas, tu fais mieux, puis le mieux remplace l'ancien. Comme le VHS a remplacé le bêta, comme le CD a remplacé le VHS, comme le numérique a remplacé le CD, le DVD, etc., le Blu-ray, c'est l'évolution. C'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui remplace l'ancien. On s'entend tous là-dessus, aujourd'hui on vit dans le monde de base, un système corrompu, etc. On connaît tous, on est tous des complotistes, lanceurs d'alerte, puis tout ça, on a tous été, moi aussi, pendant 20 ans, jusqu'à temps que je comprenne que c'était à nous de prendre les choses en main, puis qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire pour nous. Puis que de toute façon, si quelqu'un d'autre le ferait pour nous, on continuera de dépendre. On dépend, ça c'est une loi universelle, on dépend de ce qui nous sauve. Fait que, que ce soit Pierre-Jean-Jacques qui nous sauve, après ça, ça va être sa responsabilité à lui, etc. Puis on continue de vivre dans un système où on est déresponsabilisé de tout. La déresponsabilisation dans l'humanité a commencé il y a des milliers d'années avec la religion. Dieu existe, puis c'est sa faute, c'est pas de la mienne. Ça, c'est la base. Après ça, il y a eu les médias plus récemment dans l'histoire. Il y a les médias qui nous ont conditionné à parler des problèmes sans prendre la responsabilité des solutions. La vie, c'est comme ça, puis on espère que ça va changer par le Saint-Esprit, ou whatever, comme je vous dis. C'est à nous de prendre les choses en main, puis le fait est que si on le fait, on est sûr que ça va arriver. La seule façon d'être sûr que ça arrive, c'est de le faire nous-mêmes. Je pense qu'on a le potentiel de le faire de nos jours. L'humanité a quand même évolué, là, spirituellement. Il y a l'ego, le cœur, la conscience. Ces choses-là commencent à être connues. D'ailleurs, je fais d'autres vidéos avec le langage des oiseaux. J'explique ce que c'est, justement, la Trinité, l'Ascension, l'illumination, la vraie, là, de tous ceux qui l'ont fait dans l'histoire. Il y a eu Jésus, il y a eu Gouda, il y en a, en tout cas, il y en a eu plein. C'est ça, c'est prendre, réaliser en soi la vérité qu'on est supérieure à la réalité. Donc, c'est ça, le groupe des 100 000, c'est prendre la responsabilité des choses, puis commencer à nourrir les choses qu'on veut, concevoir nous-mêmes le nouveau monde, parce qu'il n'y arrivera pas tout seul, ce n'est pas un autre qui va le faire pour nous autres. Je vous dis ça, puis c'est paradoxal, parce qu'en fait, les idées, les solutions pour avoir ce nouveau monde existent déjà depuis longtemps. Il y en a qui pensent que nous, ce qu'on veut, c'est une décroissance, puis revenir comme des amis, je vais dans le bois. Ce n'est pas vraiment l'idée des 100 000. Nous autres, on encourage la diversité, fait que s'il y en a qui veulent le faire, oui, allez-y. La démocratie évoluée, c'est arrêter de se demander si on fait ci, ou on fait ça, puis imposer ce qu'on fait à tout le monde. La nouvelle démocratie évoluée, c'est qui peut faire ci, qui veut faire ça. Le vivre et laisser vivre, la diversité, tout le contraire du système d'aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est qu'on se sert de la marde aujourd'hui, de tout ce qui nous dérange dans le monde, pour trouver ce qu'on aime. Parce que forcément, si tu n'aimes pas une chose, c'est que tu aimes son contraire. Fait qu'on n'aime pas... Aujourd'hui, ceux qui comprennent le système savent qu'on est tous pauvres à cause de l'inflation, de l'intérêt, de la dette. L'intérêt, l'intérêt personnel. Moi, je te vends quelque chose qui m'a plus cher que ce que ça m'a coûté. C'est ça qui fait des écrits. On s'organise pour faire un nouveau monde sans but lucratif. Puis, c'est assez évident pour tout le monde que si tout le monde travaillait pour tout le monde, les choses iraient mieux dans le monde. Je veux dire, il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui ont assez d'argent pour dépenser un million pendant 200 ans. Puis, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à manger. Bon, bien, c'est ça. C'est l'intérêt personnel. Au lieu de travailler pour le collectif, on travaille tous chacun pour soi. Le conditionnement de l'école, la compétition, les sports, les jeux, tout ça. On est tous brainwashed et bien raides à être en compétition les uns avec les autres, puis individualiste, etc. Bon, il y a temps qu'on change, qu'on devienne plus collectif, puis travailler les uns pour les autres, puis amener le meilleur de nous-mêmes sans but lucratif. Un des exemples concrets, c'est l'intérêt personnel de les brevets, la propriété intellectuelle. C'est un autre aspect de l'intérêt personnel. C'est que tu fais quelque chose, puis tu veux avoir un brevet pour ça, puis les autres n'ont pas le droit de le faire, etc. Dans un monde idéal, ça serait le contraire. Ce qui est à toi est à toi, puis ce que tu conçois, ce que tu inventes, ce que tu développes appartient à tout le monde. On partage toute notre information, puis dans la diversité, on évolue comme ça. S'il y en a qui veulent essayer, si, bien qu'ils le fassent, puis on va apprendre de, on va dire, une maison imprimée. Aujourd'hui, on a des imprimantes 3D qui peuvent nous imprimer des maisons. L'imprimante, ça coûte 500 000, c'est plus d'une maison aujourd'hui. Avec une imprimante, tu peux imprimer une par jour des maisons. Mettons qu'on imprimerait des maisons, au lieu de faire des maisons en bois qui partent au vent quand il y a une tornade, il y a une sorte de béton, puis il y a d'autres sortes de béton qui existent, que vous ne connaissez peut-être pas, pas encore, sûrement, ou pas. La recette qu'ils ont pris pour faire les pyramides. Le béton, si vous avez 5 minutes, la vidéo dure 5 minutes, allez sur YouTube. Ari Kat, A-R-I-K-A-T. Il donne la recette dans la vidéo, ça dure 5 minutes, vous allez comprendre comment ils ont construit les pyramides, c'est simple comme bonjour. Et ils vous ont menti tout ce genre-là, justement, pour des raisons économiques. On n'aurait jamais cru ça, je pensais que ça devait être autre que ça. Non, non, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse la recette de béton, qui ferait qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des routes qui durent des centaines d'années, des bâtiments, puis en tout cas, l'économie, la construction, tout ça, nous, il y a plein de technologies cachées. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ne sortent pas parce que ça faut créer l'économie. Que ce soit des médicaments, des façons de se guérir, pas des médicaments en fait, des médicaments, c'est la grosse merde, mais des moyens pour se guérir, déjà en 1915 ou même avant ça, ils savaient déjà comment détruire le cancer, ça fait longtemps que c'est guéri le cancer, on est tous conscients qu'ils veulent nous rendre malades, bon, pour faire de l'argent, ça fait que nous autres, on va, comme je vous dis, juste s'organiser entre nous autres, pour faire connaître, puis commercialiser à but non lucratif des technologies comme ça, pour se guérir avec des ondes, c'est ça. Il y a d'autres choses comme l'antigravité qui existe depuis 70 ans. L'antigravité nous permettrait de ne plus avoir besoin de construire de routes, plus besoin de rouler sur des tailleurs, plus besoin de bateaux, plus besoin d'avions. On vient de fucker le monde, on vient de fucker l'économie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est passer d'un système économique d'inflation personnelle à un système de partage, de personocratie, qu'il n'y a pas de leader dans le nouveau monde, c'est que tout le monde est le leader. C'est ça le groupe des 100 000 aussi, c'est que tout le monde se responsabilise puis devienne un responsable, un citoyen plutôt qu'un civil. Pourquoi je fasse une vidéo là-dessus, la différence entre un civil et un citoyen. Un civil, lui, il se fait vivre puis il ne prend pas de décision. Le citoyen est responsable puis entreprenant le 20%, puis le 80% civil, puis le 20% des citoyens. Puis il y a les 1% de créateurs, ceux qui sont là pour concevoir, ceux qui ont des idées. Moi, j'en partage une couple dans certaines de mes vidéos, comment ça est connu, puis c'est des bonnes idées. C'est facile comme bonjour. En fait, l'idée du groupe des 100 000, c'est pas de sortir du système comme la plupart des gens y pensent. C'est le contraire. C'est de rentrer dans le système. Mais rentrer à coup de 100 000 personnes. On va être une OBNL, une fiducie, une entreprise. On va être tout ce qui existe de différentes façons pour changer les choses, racheter des entreprises, les rendre à but non lucratifs, ouvrir des jardins communautaires. Parce que la première étape de la nouvelle ordre mondiale, pas le nouvel ordre mondial, la nouvelle ordre mondiale, notre plan, nous autres. Un des premiers, c'est faire notre bouffe nous-mêmes. Arrêter de se plaindre que ça coûte cher, arrêter de se plaindre qu'il va y avoir le manque, arrêter d'avoir peur, puis ci, puis ça, puis comprendre que la bouffe, ça pousse dans la terre. Puis même, de nos jours, on n'a même plus besoin de terre. Avec l'aquaponie puis l'hydroponie, ça pousse plus vite, ça pousse mieux, ça pousse plus vite. Alors, si vous saviez à quel point la technologie de l'agroalimentation a évolué aussi, mais on ne le sait pas encore. Parce qu'ils veulent continuer. On n'a même plus besoin de tracteurs de nos jours. Tu n'as plus besoin de toutes ces machines-là. C'est fini. L'aquaponie, l'hydroponie, c'est en dedans. C'est à l'année, 24, 365 jours par année, que ça s'asseye en Antarctique ou bien au Mexique. C'est ça. Avec les serres de nos jours, l'hydroponie, l'aquaponie, ça prend... On a un groupe agriculture et botanique où on parle de ça, justement. Il y a des projets comme louer des entrepôts puis commencer à... Il y a un bac d'aquaponie que j'ai dessiné. On va avoir plein d'autres idées qui vont venir. Quand tu es 100 000 personnes, tu as une idée. Puis déjà le lendemain, il a été amélioré par 10 personnes. Tu mets ces idées. Oh mon Dieu, c'est l'évolution. Quand on s'y met tous... Puis je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent tous s'y mettre parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. On a déjà essayé de dépendre. On a déjà essayé de demander. On a déjà essayé de manifester des convois. Tout ce qu'on a fait, c'est crisser des milliards dans la poche de l'ennemi sans comprendre qu'il ne nous aidera jamais. C'est à nous de le faire. Le gouvernement n'est pas là pour faire les choses puis entreprendre les choses. Il est là pour les gérer. C'est nous autres qui a toujours fait les choses. Je veux dire, c'est une personne qui est partie de Tesla. Ce n'est pas le gouvernement des États-Unis. C'est une personne. Puis le gouvernement, eux autres, ils mettent leur patte là-dedans. Ils font... Dans toutes les entreprises. Mais le gouvernement, lui, il se déresponsabilise de tout. Ce n'est pas le gouvernement qui t'envoie de l'électricité. C'est Hydro-Québec. Ce n'est pas le gouvernement qui te vend de la drogue. C'est la SQDC. Ce n'est pas le gouvernement qui te plaque. C'est la S-A-Q. Ce n'est pas le gouvernement qui te fait boire. C'est la S-A-Q. C'est ça. Eux autres, ils font juste gérer ce qui se passe. Prendre une cote puis on a des gros trous dans nos poches. On le sait. Si on se met tous là-dessus ensemble, il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui disent... Parce qu'il y a des projets qui commencent à sortir sur le groupe. Il y a une coupe de terrain puis des gens qui veulent... On va s'investir là-dedans. On va se dire, oh, l'argent, l'argent. On a peur de se faire frauder puis tout. On va avoir un groupe. On voit les problèmes arriver 100 000 d'avance. On va avoir un groupe de gens. Toutes les gens qui ont peur qu'on se fasse frauder, que l'argent soit mauvaisement dépensé, volé, whatever. Ça ne dit pas même. Mais vont être invités à se joindre à ce groupe-là où toutes les dépenses de tous les projets qui vont être présentés sur le groupe vont être transparentes. C'est tout. Il y a des solutions. Quand tu arrêtes de chialer sur le problème, la solution, tu as trop vite. Sérieux. Mais la plupart des gens passent le temps à chialer sur le problème plutôt que de passer en mode solution. Puis ça, c'est... En fait, c'est la règle du groupe des 100 000. Le groupe des 100 000 existe pour la règle. Ce n'est pas la règle qui existe pour le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? On a créé le groupe. J'ai créé le groupe. Pour mettre cette règle-là, en fait, c'est... Tu ne peux pas parler des problèmes sans proposer une solution concrète. Sinon, tu fais comme les médias. Comme les médias t'ont conditionné à faire. Tu es rendu un journaliste qui fait juste parler des problèmes. Puis quand tu parles des problèmes sans donner la solution avec, tu déresponsabilises les gens. Bien, tu es en train de déconditionner toi-même comme les médias à juste réagir à l'information plutôt que d'agir. OK, maintenant qu'on sait qu'il y a ça, qu'est-ce que nous, on fait? Ou on va-tu attendre après le gouvernement encore qu'il change les choses? Ou l'Alliance Galactique ou Trump ou Q ou ci ou ça? Bien, on va le faire par nous-mêmes. un jour. C'est sûr. Bien, moi, quand j'ai 40, je vais avoir 43 et tout, j'en ai vu d'autres. Tu sais, j'ai étudié l'histoire aussi. J'ai eu beaucoup de temps pour étudier tout ce qui s'est passé, des révolutions, puis des révolutions, puis des révolutions. On en a fait plein. Des évolutions, par contre, ça, c'est différent d'une évolution. Je vous donne un exemple. Quand ils ont signé la déclaration de l'indépendance aux États-Unis, ça, c'est des personnes qui se sont dit « OK, on va se mettre ensemble, on va créer un nouveau système meilleur, puis on va s'organiser entre nous autres, puis on va signer, puis on va tout partager ce système-là. C'est notre base, c'est notre constitution. On a ça au Canada, il y a ça dans tous les pays. » Bon, bien, c'est ça. Ça fait que là, on veut de la diversité. Ça fait qu'on va créer des villes, des villages, je veux dire, ou bien, changer ceux qui existent déjà. Puis, ça serait bien que chaque place ait sa propre, la diversité, leur propre constitution. Tu sais, plutôt que de faire une constitution pour tout le monde, qui veut avoir cette constitution, qui veut avoir cette constitution. Puis, comme ça, les gens qui s'aiment se suivre, tu sais, les gens qui sont pareils vont se rassembler, vont être plus heureux, puis épanouis, plutôt que de sentir qu'ils ne font pas partie du monde, là, tu sais, qui viennent d'un autre monde, là, puis tu sais, t'as tout à changer le monde qui te dérange. On est là pour ça. Je pense que le 20%, 30%, 40%, de réveiller dans le monde qui, en ce moment, lutte contre l'ancien, sont les élus de l'humanité, façon de parler, qui sont là pour changer les choses, qui sont là pour le faire, sauf qu'ils ne savent pas comment le faire. En fait, la seule raison pourquoi les gens qui vont dans la rue ne savent pas comment changer le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pris la responsabilité de le faire. Parce qu'à partir du moment, tu dis, « OK, on va tous se réunir ensemble, puis on va prendre la responsabilité ensemble de faire des... » Puis t'as pas besoin de politique, t'as pas besoin d'être élu, t'as pas besoin, on n'a pas besoin de ça, la majorité l'emporte, c'est ça, la démocratie. On va tous s'organiser ensemble, puis on va tous faire des bonnes choses. C'est tout, c'est la base, c'est le commencement. Puis je pense que c'est ça, je pense qu'on est vraiment rendu là. La sagesse est là, le savoir est là. C'est sûr qu'il va toujours avoir une certaine forme de leader, des gens plus entreprenants que les autres, les autres qui vont être un peu plus viveux. Non moins, on va suivre dans la libération plutôt que de suivre dans l'esclavage. Je vais garder ça court. Déjà 15 minutes, c'est ça. 15 minutes, ça fait que je vais en faire d'autres vidéos, puis on n'est pas fini de jaser. C'est ça, ça fait que le groupe des 100 000, c'est pour créer, être une entreprise qui rentre dans le système, puis qui change les choses. Parce que je vous dis, 100 000, c'est rien qu'un début, moi, dans ma tête, je suis déjà rendu à un million. Puis un million, c'est pas grand-chose, parce que les 100 000, on va le pognier, le monde commence à réaliser qu'on va se rendre, que je lâcherai pas. En tout cas, c'est sûr qu'on va se rendre jusqu'à 100 000, puis rendu à 100 000, passer de 100 000 à 1 million, là, c'est les 100 000 personnes qui en avaient 10. Si moi, quelqu'un qui n'est pas connu, qui a réussi à réunir 100 000 personnes, je vous en demande 10 par personne, puis on passe de 100 000 à 1 million. 1 million, ça va être plus sérieux, les gens vont prendre sur plus sérieux, vont s'investir plus intelligemment, ils vont écouter les autres qui ont des bonnes idées. Le système des 100 000, qui est déjà en fait 37 groupes, 38 groupes, va se développer, puis éventuellement, c'est sûr que Facebook, Facebook, c'est un réseau social, c'est pas une plateforme pour créer un nouveau monde. Oui, éventuellement, ils vont nous coller ici dehors, on va dire, OK, d'autres, on n'est pas là pour que vous, faites-vous un site web. À ce moment-là, c'est à nous d'avoir créé ça bien d'avance. On va créer un site web à l'image du groupe des 100 000, il va y avoir le groupe central, l'agora, si on veut, tous les sous-groupes, agriculture et botanique, sciences et technologie, éducation, alimentation, médecine, tout ce qu'on a besoin, puis on va se partager ensemble, toutes nos connaissances, sur des outils comme l'internet, comme un genre de notre propre réseau social, qui n'aura probablement pas de censure, parce que je ne pense pas que ça vous tente. Censure. Il y a beaucoup de monde qui dit ce que le groupe des 100 000 censure. Écoute, j'ai fondé un groupe pour parler des pommes. Si le monde vient de parler d'orange sur mon groupe, puis que je leur dis qu'on parle de pommes, puis qu'ils continuent de parler d'orange, c'est normal qu'à un moment donné, ils se fassent coller ses dehors. Ce n'est pas de la censure, c'est que j'ai créé un groupe pour parler des solutions. Si tu arrives sur le groupe et que tu fais juste partager des problèmes, « Non, regardez ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils parlent ? » Puis que tu ne fournis aucune solution, puis que tu es irresponsable à ce point-là, puis que tu n'as pas compris le groupe. Si tu ne t'intéresses pas au groupe, le groupe ne s'intéresse pas à toi. Ça fait que tu es dehors. Quand ça fait 80 fois qu'une personne essaie de passer un pause sur le groupe, puis qu'on le refuse, je ne prends plus mon temps, je bannis, on a fini de niaiser. J'ai des modérateurs qui ont fait des burn-outs qui sont partis déjà. Ça fait juste deux ans que le groupe existe. Il y a déjà deux ou trois modérateurs qui ont fait que le monde ne comprenne pas, puis c'est, puis ça. Moi, j'étais prête à ça, puis je prête à pire. Je vais continuer. Mais oui, il y en a un couple qui ont déjà pété des coches, parce que ça n'a pas d'allure, le monde ne font rien. Ils ont des projets, ils présentent des projets, puis il y a deux likes. Quand tu chiales, par exemple, puis tu t'invites les gens vers la déresponsabilisation. Regardez ce qu'ils vont faire, regardez ce que tu te donnes à moi. Il s'est fait si c'est à l'angle, là, t'as des millions de likes, là. On parle plus de ça que TVA en parlait. C'est-tu couper le câble, puis ça veut, couper le câble, puis vous pluggez sur le nouveau. Ça fait que je vous laisse là-dessus, s'il vous plaît, aidez-moi en faisant, liker la vidéo, puis en la partageant. Ça fait monter l'algorithme du poste. Tu sais, vous n'avez pas besoin de m'aimer, j'ai pas besoin de votre amour, je l'avais déjà, j'ai le mien, puis il me satisfait. Ce que je veux dire, c'est que le poste, le groupe, les vidéos qu'on fait, moi puis d'autres, ont besoin de votre support, puis vos likes, puis vos partages, puis vos commentaires en bas, pour faire monter l'algorithme du poste. Parce que même sur le groupe des 100 000, des fois je fais des vidéos, puis il n'y a personne qui les voit. Parce que les dix premières personnes n'ont pas eu le temps de la regarder, il n'y avait pas le temps, là, juste un petit like, juste pour faire booster le groupe, pousser l'algorithme du groupe, ça nous aiderait beaucoup. En fait, c'est la seule chose à faire. Quand on va être rendu 100 000, quand on va être rendu un million, il va y avoir d'autres choses à faire, mais pour le moment, la seule chose à faire, c'est d'aller chercher du monde, partager l'idéologie du groupe, dites-le dans vos mots, je ne suis pas le meilleur pour le faire. Il y en a d'autres qui le font déjà sur le groupe, il y a déjà, on va dire, une dizaine de personnes qui ont fait des vidéos sur le groupe pour le groupe des 100 000, qui se sont mis de l'avant, parce que la cause est plus importante que la personne. À un moment donné, moi, c'est ça, au début, j'étais gêné, quand j'étais à l'école, oubliez-moi, les orales, moi, c'est la journée que je n'étais pas là, tu sais, j'étais accent la journée qu'on faisait des orales à l'école, c'était pas mon genre pantoute, mais aujourd'hui, je ne travaille pas pour moi, tu sais, je travaille pour la cause, je me fous de moi, les choses que j'ai à dire sont plus importantes, les choses qu'on a à faire sont plus importantes qu'un seul, qu'un individu. D'ailleurs, je vous le répète, je ne suis pas le leader du groupe des 100 000, on l'est tous. Moi, je suis juste celui qui a fait la base, la philosophie, parler des solutions, tu peux parler d'un problème si c'est pour amener une solution, parce que souvent, quand tu parles juste des solutions, comme je vous le dis, tu n'as pas de like, quand tu parles juste des problèmes, tu as plein de like, tu as plein de support, l'algorithme, les millions de vues, mais l'idéal en ce moment, c'est ça que le monde a besoin, c'est, vous voyez, ça va mal, on va manquer de bouffe, on peut la faire pousser avec des taux d'agriculture chez nous, tu veux dire, si tu n'as pas besoin de payer 1200$ pour l'AeroGarden, tu peux acheter une imprimante 3D à 300$, puis à 500$, tu peux t'en imprimer 8 toi-même des AeroGarden, les plans sont sûrs, science et technologie des 100 000, je vous laisse là-dessus, déjà 20 minutes, désolé d'avoir pris votre temps, laissez un petit like ou un partage, s'il vous plaît, les groupes, moi, il faut que j'aille chercher du monde, puis les autres qui font des vidéos aussi, puis si vous voulez faire des vidéos, on va vous supporter. Passez une belle journée, ciao!